Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce mornico du mardi 19 novembre 2019 d'abord. Rendons hommage à Monaco, c'est la fête nationale aujourd'hui, le 19 novembre, pour cette belle principauté qui était un poumon économique de la côte d'Azur. Et puis la faute du jour, c'est la rencontre secrète qui a été révélée entre Donald Trump, le président des Etats-Unis, et le président de la banque centrale américaine, Jérôme Poitier. Tout a été abordé, les taux d'intérêt, la croissance économique dans un contexte voyant où les marchés boursiers, en tout cas aux Etats-Unis, continuent leur tendance haussière. En Europe, ça a été une petite consolisation, mais vraiment toute légère, et puis l'Asie repart à la hausse ce matin. Vous voyez que le Nasdaq, depuis deux mois, donc c'est les valeurs technologiques, là il s'agit du Nasdaq 100, continue cette tendance avec un influx de liquidités assez important. L'occasion d'ailleurs de montrer certains comparatifs dans la presse. À gauche, vous voyez que la capitalisation boursière, donc le poids financier d'Apple et de Microsoft conjugué, dépassent l'ensemble du secteur des valeurs de consommation. C'est assez considérable, donc le poids de ces valeurs technologiques. À droite aussi, un comparatif sur les valeurs européennes, là il s'agit du poids de LVMH, donc Louis Vuitton, le groupe de luxe, qui finalement, au niveau de sa capitalisation boursière là aussi, pèse plus que quatre grandes banques, que sont Lloyds, Barclays, Royal Bank of Scotland et Anthony's Bank. Donc voilà, des valorisations qui peuvent prêter à questionnement, mais voilà, on est dans ce contexte-là, où il y a quand même des masses de dons de financiers qui se créent. On verra si cela continue dans les prochains trimestres. Aussi, ce point important relayé par Bloomberg ce matin, c'est finalement l'attractivité, c'est la courbe blanche des valeurs européennes en termes de distribution de dividendes. Les dividendes, c'est la partie donnée par les sociétés aux actionnaires, une partie des profits. Donc vous voyez que la courbe blanche est largement au-dessus de la courbe bleue, c'est l'équivalent aux Etats-Unis. En fait, ce sont les dividendes moins le taux sans risque. C'est ce calcul qui est fait qui démontre ici que si finalement la croissance économique au niveau de l'Europe se stabilise, on pourra avoir une résurgence de l'attractivité des actions européennes pour l'année 2020. Et c'est quand même un point assez important à relever ce matin. Alors, un autre point au niveau du business plus globalement, après le B2C, le business to consumer, le B2B business to business, la nouvelle tendance forte pour les startups, et en particulier en France, ça s'est relayé, c'est ce qu'on appelle le B2J, c'est-à-dire le business to government. En fait, c'est le fait de pouvoir pour les startups, pour les nouvelles entreprises, bénéficier ou en tous les cas être candidat pour la commande publique. C'est quand même un montant assez considérable, 200 milliards d'euros par an. Ça concerne de nombreux secteurs comme l'éducation, la défense, la sécurité ou la santé. Par exemple, Doctolib a levé en mars 150 millions d'euros. Et voilà, c'est véritablement une source d'activité assez importante pour les nouvelles startups en France. Et cette tendance-là va encore s'amplifier dans les prochains mois. Donc voilà, si vous cherchez une idée de business, ça peut être intéressant de s'intéresser finalement à la commande publique, si vous avez une idée originale. Gros coup pour Airbnb, la plateforme de location d'appartements, qui signe un partenariat avec le comité international olympique pour les trois prochains Jeux Olympiques d'été, ceux de Tokyo en 2020 l'année prochaine, ceux de Paris en 2024, et puis aux Etats-Unis en 2028. C'est un partenariat à 500 millions de dollars qui va inciter de nombreux fans de sport qui participent ou qui vont regarder les Jeux Olympiques à utiliser éventuellement la plateforme Airbnb pour pouvoir se loger. Aussi, l'idée c'est de faire des expériences, c'est-à-dire permettre à ces touristes-là, pourquoi pas, de rencontrer un athlète. Ça permet de monétiser finalement tant pour l'athlète que pour le touriste son expérience sportive. Tout ceci dans un contexte où quand même, vous savez qu'Airbnb a pas mal de tensions avec la ville de Paris pour les locations de logements. Mais voilà, donc c'est un gros coup pour la plateforme avant sa prochaine mise en bourse, peut-être l'année prochaine ou en 2021. Voilà, c'est un partenariat à noter. Venons-en en bref. Pas mal de choses. D'abord, au niveau boursier, c'est une bataille boursière pour une bourse. Alors, il s'agit de la bourse espagnole qui fait l'obligé de la convoitise de deux groupes. D'un côté, Euronext, la bourse pan-européenne. Et puis, la bourse suisse qui a hier a déposé une offre. C'est pour ça que vous voyez qu'on a eu une hausse de la bourse espagnole de plus de 38%. Alors, il faut savoir que la bourse espagnole, ça relève, il y a plus de 2 900 entreprises qui sont cotées, 2 milliards d'euros de transactions quotidiennes. Et voilà, c'est une bataille boursière qui se met en place pour cette bourse espagnole. Autre point aussi de transaction, c'est la jeune sœur Kelly Jenner qui l'avait lancée. On avait parlé dans ce monde, donc, d'une marque cosmétique. Eh bien, Koti, qui est un groupe assez important de cosmétiques qui pèse 10 milliards de dollars, va mettre 600 millions d'euros pour racheter la marque de Kelly Jenner sur les cosmétiques. Et ça permet donc, ça fait partie de la famille Kardashian, et ça permet de véritablement s'intéresser à la jeunesse et aux millénaires, et ouvrir encore les perspectives pour le groupe Koti, qui quand même souffre pas mal en bourse. Donc voilà, c'est quand même un montant assez considérable. On prend la moitié du capital de cette marque de cosmétiques. Ça concerne essentiellement probablement le marché nord-américain. Mais voilà donc une belle transaction dans ce marché de cosmétiques qui continue de bouger assez considérablement. Alors, c'est le grand événement du jour. Alphab Google se lance dans les jeux vidéo via le cloud, puisque ce soir à 18h française sera lancée officiellement. Stadia, c'est donc des jeux en ligne. Il s'agit de 22 jeux pour le moment. Et donc, pour les gens américains, de se lancer dans la bataille des jeux vidéo. Alors, c'est un enjeu assez majeur. Beaucoup de développement ont été mis en place. On verra si le succès est au rendez-vous. Vous voyez que la courbe de Google dans le sillage des autres valeurs technologiques est assez favorable. Mais c'est quand même un pari assez risqué pour le géant technologique. Alors, on aura tout à l'heure les résultats d'EasyJet, donc la compagnie aérienne. Là, je vous ai mis le comparatif entre, finalement, le boursier, entre la courbe bleue, c'est Air France, la courbe blanche, c'est EasyJet. On verra si, finalement, EasyJet tient ses prévisions. Du point de vue, au niveau moyen terme, on préfère quand même Air France, puisque beaucoup de choses ont été faites par Ben Smith, notamment au niveau de la façon de régler l'Easy qu'il y avait pu avoir avec les salariés, en particulier les pilotes. Il s'en est bien tiré. Il y a une paix sociale, aujourd'hui, à Air France qui lui permet d'avoir, finalement, plus de visibilité sur son activité dans les prochains trimestres. Voilà, on verra les résultats d'EasyJet tout à l'heure, avant l'ouverture. Alors, Ford lance sa Mustang électrique. Ça a été, donc, le cas hier en grande pompe. L'idée, c'est, véritablement, d'aller marcher sur une plate-bande de Tesla. Est-ce que ça va suffire pour relancer le cours de bourse du constructeur américain ? Rien n'est moins sûr. Il est, quand même, de fortes difficultés. Peut-être qu'un partenariat plus large avec Volkswagen pourrait, d'ailleurs, voir le jour. Mais voilà, cette Mustang qui a été, quand même, saluée de la part des critiques automobiles pour la qualité, donc, de cette voiture. Alors, il fait toujours rêver. Et les manuscrits et ogés de collections font toujours rêver, puisque hier, donc, on va dire, une partition de Mozart a été vendue aux enchères pour plus de 370 000 euros. C'est quand même un montant assez considérable. Alors, c'est une partition qui est consacrée, donc, à la danse. Ça démontre, d'ailleurs, la passion pour le compositeur autrichien pour la danse. Et très bientôt, d'ailleurs, un portail aussi de Mozart va être mis en chair, donc, on estime la valeur entre 800 000 et 1 million d'euros. On verra bien ce qu'il en sort. Mais voilà, Mozart et les objets historiques font toujours rêver, sont toujours la patte, donc, des investisseurs pour ce genre d'objets. Terminons sur le Morning Gecko par la citation du jour. Il vient d'Indira Gandhi, l'ancienne Premier ministre indienne qui a notamment déclaré « La vie est un processus continu d'ajustement ». Soyons, comme d'habitude, solitaires et on la pêche. Et très bonne journée à tous. À demain pour le Morning Gecko. Et profitez bien de ce jour. Sous-titrage ST' 501